Salut, bonjour ! J'ai dernièrement critiqué un membre de la communauté a priori résistante au Nouvel Ordre Mondial, je dis bien a priori. Quoique plus on s'intéresse à son cas, moins on a eu de raison d'y croire. Alors, mais toujours est-il qu'il y a le fait que sur ma chaîne aussi, on ne parle plus d'OVNI. Ah, on ne parle plus d'OVNI. Issue de la chaîne YouTube Disclosed Screen, The Grim Fear, etc. Je vous passe le son, mais voici ce qui se passe. Voici ce qui a été pris au-dessus de Saint-Pétersbourg. Vous savez, Saint-Pétersbourg, c'était Leningrad. C'était auparavant Pétrograde, donc Saint-Pétersbourg. Ah mais ça bouge la chenille là dans l'air, elle bouge ? Ouais, elle bouge. Mais elle ne fait pas que bouger, je vous l'accélère encore un petit peu. Comme ça, on est bien accéléré là, je ne sais plus combien là. À 2.10. Oh, elle fait demi-tour ! Hop, il avait oublié son briquet là. Vous vous dites, c'est une réflexion du métro en bas. Dans la gare, sur une vitre, un double p'tin, double épaisseur, avec les biais. Vous vous dites ça. C'est un gag. Oh, ben tiens, voilà une autre vue. Oh oui, c'est bizarre. C'est la même. Ça ressemble vachement, en tout cas, c'est encore une chenille flottante là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'ils sont plus flous, ceux du bout ? Ouais, ouais, c'est bizarre. Il y a des wagons bien éclairés, il y a des wagons pas d'éclairés dans mon métro. Ouh là là, mais on dirait qu'il y a un wagon qui se surélève là. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-elle ? Eh oui, c'est étrange. Eh bien, maintenant, là, je vais vous ralentir, parce que c'est là que ça devient intéressant aussi. C'est que ça continue à fluctuer dans tous les sens. On retombe sur la même chenille. Et là, c'est vitesse normale. Oh, popoy ! Ouh là ! Débarque comment en masse des passagers ? Et alors, plus ils débarquent, plus les wagons disparaissent même. Non seulement ils s'éteignent, enfin, la lumière disparaît, mais en plus, quoi ? Quoi ? Eh bien, voilà. Alors, on en est où là ? On en est où ? Vous avez compris ? Il se passe quoi là ? Qu'on nous explique ? OVNI humain, OVNI pas humain ? Il y a les deux, hein ? À 80%, à peu près, tout ce qu'on voit, c'est humain. Mais ça, c'est quoi ? Ils ont besoin de se signaler descendant sur Terre, alors que normalement, c'est une force militaire inconnue. Inconnue, non officielle. Non, parce qu'avec tout ça, là, je ne veux plus voir un F-35, je ne veux plus voir un hélicoptère, je ne veux même plus voir une voiture. Ou des voitures à antigravité, telles qu'on les imaginait lorsqu'on était môme dans les années 70. On se disait, en l'an 2000, les voitures vont voler. Mais pas avec un moteur au cul et une propulsion à réacteur. Pas avec un moteur à propulsion, quoi. Avec d'autres choses. C'est-à-dire qu'intuitivement, on ressentait les technologies Tesla. Vous ne connaissez pas Tesla, ça n'a rien à voir avec la voiture, ça c'est une usurpation. C'est pour se foutre de la gueule de Tesla et nous maintenir dans le miasme intellectuel dans lequel l'humanité traîne depuis 120 ans. Minimum. Je dis minimum, hein, parce qu'avant Tesla, il y en avait d'autres, de manière évidente, pour moi. Vous en pensez quoi, là ? Vous pensez toujours que je fume des pétards ? Ou que c'est du tabac de merde ? Qui change la langue, qui donne une haleine amère, qui donne l'impression d'avoir bouffé la sablière. Ou la bétonneuse, suivons comment ? Non mais franchement, vous avez vu, là ? Je vous donne les coordonnées, vous allez voir. Il faut savoir que du close screen, quand même, il ne nous met pas de la dôme, normalement. Et des fois, il ne s'est pas expliqué. Il y a des fois où j'ai cru discerner d'audacieux montage. Il y a d'audacieux montage, de la part de gens qui veulent absolument continuer à nous balancer des trucs un petit peu extraordinaires. Comme si c'était extraordinaire, le problème, c'est que ça décrédibilise, en fait. C'est comme des zététiciens qui feraient tout leur possible pour nous montrer des ovnis, et après pouvoir être critiquables, de façon à dénigrer absolument le sujet ovni. On continue ou bien ? Parce que j'en ai des gigas, des comme ça, des gigas, gigaoctets. Bon, pour aujourd'hui, on s'arrête là. C'était une petite vidéo de cinq minutes de ma part. Ils peuvent être sympas ou ils peuvent être pas sympas, ceux qui débarquent là. Et en l'occurrence, d'habitude, ceux qui sont sympas, ils se montrent pas. Ils arrivent pas en 3D lumineuse comme ça, là. Non. Donc ça, en général, c'est des troubles de renfort pour nous foutre la merde sur place. Vu les prédictions pour les temps à venir, les choses vont pas s'améliorer. Donc, un, bon courage. Et de deux, gardez l'œil. Et de trois, ne fermez pas votre esprit à la possibilité qu'il puisse y avoir des intentions plutôt positives. Mais sur un autre niveau. Eh oui. À quoi ça sert, vous allez me dire ? Eh bien, ça sert au fait que nous sommes une conscience qui habitons un corps. Et non pas nous sommes un corps qui émanons. Émanons. Oh ben non ! Émanons une conscience. Bien. Au revoir. Je vous dis, je vous assure. Je vous promets. J'en ai des gigas. Alors, je peux trier. On peut peut-être en jeter 20%. Mais sur un giga, quand vous jetez 20%, il me reste 80% de choses. Indéniable. Évidemment, pour ceux qui ne s'intéressent pas à tout ça. Ou qui viennent de s'y intéresser. Qui viennent d'apprendre que les CGI existent. Qui prennent tous les CGI pour vérité. Si les images de la NSA, de la CIA, de la NASA, oui, la NASA, sur l'ISS et sur la Lune sont CGI, tout est faux. Ben non ! Demain, j'arrive, je suis rasé. Je vous promets que je suis le même. Une image de moi avec la barbe, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre, un rasé, qui existe. En fait, je peux même vous mettre une image de Pam, telle que, qui vous dit, tout va bien, mettez un masque. Pour vous faire croire qu'il n'y a pas un pasme. Un pasme, un pasme, très fort. Un spam. Sans barbe, qui vous dit que les masques n'ont jamais servi à protéger les contagions. Dans les laboratoires P4, les mecs, ils ont une tenue NBC. Ils n'ont pas un petit masque de chirurgien qui protège juste la plaie du patient qu'ils sont en train d'ouvrir, de leur projection potentielle, en tant que chirurgien, déjà hyper propre et normalement en bonne santé. Bon, ça ne protège rien, ça ne protège jamais de l'air qu'on consomme. Mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est hallucinant d'y croire. C'est hallucinant que le gouvernement puisse dire ça. Mais bon, vu la teneur intellectuelle du gouvernement depuis ces dernières années, moi, je trouve ça juste pire. Moi, j'ai le moral. Je m'en fous de ces guignols, mais ce n'est pas croyable. Ils vont se manger un de ces quatre ? Oui, oui, oui. Sûrement. Ha, 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 ha à bientôt salut